Bienvenue à tous et vous suivez le journal sur Business 24 Africa. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose se commémore chaque 24 mars. Cette année, le programme national de lutte contre la tuberculose n'a pas dérogé à la règle. Il a organisé du 22 au 26 mars une série d'activités allant des séances de sensibilisation au dépistage dans la région de Songon. Ces journées dont le thème était « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose » ont été le moment choisi par le collectif des organisations de lutte contre la tuberculose pour lancer un plaidoyer au gouvernement pour l'éradication de cette maladie. Le reportage est signé Philippe Zabot. Ce sont les populations des villages de Songon-Abiate II, Songon-Agban, Songon-Mbrate et Songon-Dabé qui ont bénéficié des séances de sensibilisation et de dépistage gratuits à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Durant cinq jours, le programme national de lutte contre la tuberculose et le collectif des organisations de lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires ont sensibilisé les populations à travers des films et ont appelé le gouvernement de Côte d'Ivoire à accroître son soutien financier à la lutte contre cette ancienne maladie. Malgré les efforts consentis, il y a encore 13 000 cas manquant de tuberculose. Aujourd'hui, il est temps, monsieur le président du ministre, de revoir à la hausse l'appui budgétaire à la lutte contre la tuberculose. Nous sommes la pandémie la plus pauvre dans les subventions et nous comptons suivre monsieur le président du ministre pour en parler au ministre pour qu'on puisse faire un plaidoyer pour la mobilisation des ressources touristiques. Quant au représentant du ministre de la Santé, après avoir écouté lui plaidoyer les acteurs œuvrant pour l'éradication de la tuberculose en Côte d'Ivoire, il les a exhortés à plus d'abnégation pour l'éradiquer à l'horizon 2030. Ce combat est nécessaire car malgré les efforts soutenus du gouvernement, des acteurs de santé et des partenaires, l'incidence de la maladie en 2022 restent élevés à 123 cas aux 100 000 habitants. La tuberculose tue environ 1 600 de nos compatriotes chaque année. Elle demeure ainsi la première maladie meurtrière causée par un agent infectieux unique dans le pays. Toutefois, il est important de savoir que le pays a accompli de nombreux efforts ces dernières années. Il s'agit entre autres le renforcement de la décentralisation qui atteint 368 centres de prise en charge en 2023. Des acteurs de la lutte contre cette maladie à la retraite ont été distingués, marquant ainsi la fin de la 29e journée mondiale de lutte contre la tuberculose à Songon. Sous-titrage ST' 501